Brevet session 2022 Amérique du Nord Exploration de la planète Mars La sonde spatiale Mars 2020, développée par la NASA, a été lancée le 30 juillet 2020. Après un long voyage, elle est arrivée dans l'atmosphère de Mars le 18 février 2021 à 21h38. Cette sonde a permis de déposer sur le sol martien un petit véhicule tout-terrain appelé Rover Perseverance. L'entrée de la sonde dans l'atmosphère de Mars jusqu'à l'atterrissage du rover comporte plusieurs phases décrites par le dessin suivant. Les vitesses indiquées sont celles de la sonde. La masse du rover Perseverance sur Terre est de 1050 kg. On nous donne l'intensité de la pesanteur G à la surface de quelques planètes du système solaire. La vitesse de la lumière dans le vide vaut 3 x 10 puissance 8 mètres par seconde. La distance Terre-Mars le 18 février 2021 était de 2,1 x 10 puissance 8 km. Indiquez si le mouvement de la sonde entre les points B et C est ralenti, accéléré ou uniforme. Justifiez la réponse. Entre les points B et C, la vitesse de la sonde passe de 420 mètres par seconde à 89 mètres par seconde. Parmi les trois relations à l'écran, quelle est celle qui permet de calculer l'énergie cinétique de la sonde ? La formule qui donne l'énergie cinétique est la première relation. L'énergie cinétique de la sonde est égale à 1 demi multiplié par la masse de la sonde multipliée par la vitesse de la sonde élevée au carré. Dans cette formule, la masse de la sonde est exprimée en kilogramme et la vitesse de la sonde en mètres par seconde. Sans faire de calcul, indiquez comment évolue l'énergie cinétique de la sonde du point B au point C. Justifiez. Nous avions vu qu'entre les points B et C, la vitesse de la sonde diminue. Or, l'énergie cinétique de la sonde est proportionnelle à la vitesse de la sonde au carré. Donc, si la vitesse V de la sonde diminue, l'énergie cinétique de la sonde diminue. Indiquez comment évolue l'énergie potentielle de la sonde du point A au point B. Justifiez. L'énergie potentielle de pesanteur de la sonde est égale à la masse de la sonde multipliée par la pesanteur sur Mars multipliée par l'altitude h ou z de la sonde. L'énergie potentielle de pesanteur de la sonde est donc proportionnelle à l'altitude h de la sonde. Or, entre les points A et B, l'altitude h de la sonde diminue. Donc, l'énergie potentielle de la sonde diminue entre les points A et B. Après l'atterrissage, le rover reste immobile pendant plusieurs jours, le temps de vérifier le bon fonctionnement des instruments scientifiques embarqués. En négligeant l'action de l'atmosphère martienne, identifiez les actions mécaniques qui s'exercent sur le rover immobile. Le rover est soumis à l'action mécanique à distance de Mars que l'on modélise par le poids P ainsi qu'à l'action mécanique de contact exercée par le sol martien qu'on modélise par la réaction grand R. Schématiser le rover par un rectangle est représenté au choix la force modélisant l'une des actions mécaniques par un segment fléché à l'échelle 1 cm pour 1000 N. Justifiez la longueur du segment fléché. La valeur de la force que l'on peut calculer est celle du poids. Le poids est égal à la masse du rover multipliée par la pesanteur g. P est égal à m fois g. La masse du rover vaut 1050 kg. La pesanteur g sur Mars vaut 3,72. Le poids du rover est donc égal à 3,9 fois 10 puissance 3 N. Comme le rover est immobile, le rover est soumis à des forces qui se compensent. On en déduit que la valeur de la réaction du sol martien est égale à la valeur du poids. Le poids vaut 3900 N. Comme 1 cm représente 1000 N, nous utiliserons un segment fléché de longueur 3,9 cm pour représenter le poids. Le poids s'applique au centre de gravité du rover. Il est vertical et orienté vers le bas. La réaction s'applique entre le rover et le sol. Elle est vertical, orientée vers le haut. L'atmosphère de Mars est composée principalement de dioxyde de carbone CO2. La vie pour l'être humain y est donc impossible. Une des missions du rover est de fabriquer du dioxygène O2 à partir du dioxyde de carbone. Donnez le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde de carbone et de dioxygène et précisez leur nombre. La molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone de symbole C. Elle est constituée également d'atomes d'oxygène de symbole O. Pour en connaître le nombre, il faut regarder le nombre en indice de la lettre O. La molécule de dioxyde de carbone comporte deux atomes d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone de formule CO2 est constituée d'un atome de carbone C et de deux atomes d'oxygène O. La molécule de dioxyde, comme son nom l'indique, est constituée d'atomes d'oxygène. Le chiffre en indice de la lettre O correspond au nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule. La molécule de dioxyde de formule O2 est constituée de deux atomes d'oxygène O. La sonde et le rover peuvent communiquer avec la Terre à l'aide de signaux radios se propageant à la vitesse de la lumière dans le vide. La phase d'atterrissage commence dès l'entrée dans l'atmosphère de Mars au point A et s'achève au point E, lorsque le rover touche le sol. Cette phase dure environ 7 minutes. En construisant un raisonnement prenant appui sur des calculs, expliquer pourquoi, si un événement inattendu se produit au cours de la phase d'atterrissage, la Terre n'en sera pas informée à temps. Nous allons calculer la durée qu'un signal émis depuis la sonde et le rover met pour atteindre la Terre. La durée petit t du signal est égale à la distance Terre-Mars divisé par la vitesse de la lumière dans le vide. La distance Terre-Mars est de 2,1 fois 10 puissance 8 km. Nous devons la convertir en mètre en multipliant par 10 puissance 3. La vitesse de la lumière dans le vide est de 3 fois 10 puissance 8 mètre par seconde. La durée t qu'un signal émis depuis la sonde met pour atteindre la Terre est de 700 secondes, ce qui correspond à 11 minutes et 40 secondes. Cette durée est supérieure à 7 minutes. La phase d'atterrissage durant environ 7 minutes. Si un événement inattendu se produit au cours de cette phase, la Terre n'en sera pas informée à temps, car la durée que mettra l'information pour arriver sur Terre est de 11 minutes 40, elle est supérieure à la durée de la phase d'atterrissage. Sous-titrage ST' 501